Générique Bonsoir à tous, bienvenue dans C'est dans l'air. Le temps passe, l'élection présidentielle se rapproche. Nous sommes à 41 jours du premier tour et la campagne n'en finit pas de se dégrader. Après l'interminable affaire Fillon, le climat se tend à nouveau sur fond de révélations, de boules puantes et d'attaques répétées contre la presse. François Fillon, toujours lui, est donc à nouveau dans le collimateur. Le candidat de la droite s'est fait offrir des costumes de luxe pour un montant total de 48 500 euros depuis 2012. Information du journal du dimanche qui fait réagir Fillon. C'est une chasse à l'homme, dit-il. De son côté, Emmanuel Macron va porter plainte après des caricatures le montrant avec un écrochu à haute forme et une faucille rouge, un dessin publié sur le compte Twitter des Républicains, vendredi, et qui a immédiatement fait scandale avec ses accents antisémites. Et pendant ce temps, les médias sont pilonnés quotidiennement par plusieurs candidats, à commencer par Marine Le Pen, qui accusent France Télévisions, BFM TV, TF1 et Le Monde de rouler pour Macron, rien que ça. Comme on dit familièrement, ça ne vole pas haut et on ne parle toujours pas des programmes, des propositions qui sont censées être au cœur du débat. C'est décidément une sale campagne. On en parle ce soir avec nos invités. Christophe Barbier, vous êtes éditorialiste à l'habdomadaire L'Express et auteur du livre Les Derniers Jours de la Gauche chez Flammarion. Raphaël Baquet, vous êtes grand reporter au journal Le Monde. Bruno Jeudy, vous êtes rédacteur en chef du service politique de Paris Match. Maurice Safran, vous êtes éditorialiste à Challenges. Bonsoir à tous les quatre. Merci beaucoup de participer à cette émission en direct. Une campagne nauséabonde, on ne peut pas non plus être totalement surpris. C'est malheureusement un classique de la Ve République pendant une présidentielle. Tous les coups sont permis, Christophe Barbier ? Oui, tous les coups sont permis, on le sait, ça fonctionne comme ça. On peut se souvenir des diamants de Bocassa, on peut se souvenir de la feuille d'un pot de Chabon, on peut se souvenir plus près de nous de l'affaire Chouler-Maréchal en 1995 ou des terrains de la famille Chaudron de Courcel. On peut se souvenir de beaucoup d'épisodes parce qu'il y en a des boules puantes un peu dans toutes les campagnes. Ce qui est important, c'est de savoir ce qui est vrai et de ce qui est monté, de ne pas se laisser manipuler. Pour ce qui est de l'emploi présumé fictif de Pénélope Fillon, il y a vraiment matière à regarder puisqu'on a découvert que la famille de François Fillon avait occupé des fonctions rémunérées par l'argent qui a été mis à sa disposition comme député. Pour ce qui est de ses costumes, puisque c'est la dernière en date, il ne nie pas qu'il ait reçu ses cadeaux. Donc on est dans le vrai. Après, il y a évidemment tout un débat éthique et politique qui est mené à partir de ces révélations-là. C'est la dixième campagne présidentielle. On essaie de faire un classement des plus détestables. Est-ce que celle-ci d'ailleurs sera dans le top 3, Raphaël Baquet ? – 95, c'était pire. – Oui, en fait, ce qui change, c'est plutôt l'amplification donnée aussi par les nouveaux moyens de communication et d'information qui sont à Internet, si vous voulez. Les boules puantes, les attaques, les affaires qui sortent, ça a toujours été le cas. Mais la discussion ne dépassait pas le café du commerce ou les cercles de chaque Français. Aujourd'hui, si vous voulez, la moindre information est triturée, remaniée, digérée, commentée. Commentée surtout, déformée très souvent. Et c'est ça qui amplifie cette atmosphère effectivement très négative et qui étouffe d'une certaine façon la réalité du débat plus profond sur effectivement ce que chaque candidat pourrait faire s'il était au pouvoir. – Vous êtes d'accord avec ça, Bruno, je dis qu'il y a une caisse de résonance plus forte et plus grande en effet avec Internet, avec les réseaux sociaux. On l'a encore vu hier avec cette affaire de question. – Nous vivons dans l'hypermédiatisation. Le cocktail chaîne info, comme on dit, plus les réseaux sociaux crée évidemment une pression et un allot de commentaires qui n'arrivent plus rien à voir avec ce que ça pouvait être dans des campagnes qui ont connu beaucoup d'affaires. Je suis d'accord avec Christophe Barbier, 95, le climat est vraiment, vraiment marqué par les affaires. Et entre les deux camps de droite, c'est vraiment une guerre sans merci. 2002, et il ne faut pas avoir la mémoire courte, fut une campagne aussi où le climat était assez nauséabond, où au fond il y a peu de débats entre les deux grands candidats qui se sont autoproclamés finalistes de la présidentielle 2002, je veux parler de Jacques Chirac et Lionel Jospin. Et c'est qu'un bruit de fond permanent sur les affaires d'un Jacques Chirac qui ne peut pas faire campagne. Il faut quand même se souvenir de quelqu'un sur qui on lui crache dessus, on lui balance des caillasses. Il est traité de voleur supermenteur et c'est Jospin qui se perd dans des injures et des insultes contre le candidat de droite. Et ça se termine tout ça dans un climat, on le connaît, avec une abstention record en 2002. Et pour l'instant, quand on compare un peu avec le cru 2017, on est quand même sur une base d'un désintérêt pour la campagne qui est quand même absolument incroyable puisqu'il est en train de baisser l'intérêt pour la campagne. Toutes les études montrent que cette campagne, l'intérêt pour la campagne est élevé, ce qui est normal, mais il baisse depuis à peu près un mois. Et ça, c'est quand même pas le signe d'un débat qui intéresse les Français. J'allais dire d'un débat sur le fond. Alors il ne faut pas non plus la raconter. Il n'y a pas que les débats sur le fond pendant une présidentielle. La politique, c'est aussi affaire de tactiques, de stratégies plus ou moins, on va dire, avouables de la part des candidats. Alors, est-ce qu'on n'était pas aussi peut-être plus habitués à des attaques, j'allais dire, conventionnelles, avec des armes conventionnelles ? Là, on a le sentiment, Maurice Safran, mais peut-être avant nous la mémoire courte, que c'est un peu plus sale, un peu plus violent. Mes camarades ont parfaitement raison. Les précédentes campagnes ont toutes été ultra-violentes. Celle-ci est quand même très particulière. Je trouve qu'on a vécu ce week-end le concentré de tout ce qu'il peut y avoir de pire dans la politique pour les électeurs et pour les citoyens. Il faut quand même se remettre un peu dans le contexte. Vendredi, un ex-ministre de l'Education nationale, intellectuel, agrégé de philosophie, historien de la gauche républicaine, qui perd tout sens de la raison, voulant expliquer, pour reprendre Marine Le Pen, que l'UMPS, ça existe, cet intellectuel, et dans ma bouche, c'est un qualificatif, c'est un flatteur, cet intellectuel prend exemple sur l'existence des chambres à gaz. On est en pleine folie quand même. On est en pleine folie. Ça, c'est le vendredi. Vincent Péion, samedi, sur le site du parti héritier du général de Gaulle. Le parti héritier du général de Gaulle. Tweet ouvertement antisémite. Toutes les caractéristiques de l'antisémitisme des années 30. Vendredi, Péion. Samedi, le tweet antisémite. Dimanche, les costumes de M. Fillon. Pour les citoyens, qu'ils se désintéressent de cette campagne, c'est bien le moins. Et nous n'avons eu ça pendant tout le week-end. Donc c'est une situation qui est effectivement tout à fait particulière. C'est le signe de quoi, Christophe Barbier ? D'une campagne qui se tend, de l'échéance qui s'approche, et d'un combat très vif entre tous les candidats ? Très vif et très incertain, puisqu'on voit les deux principaux partis qui structurent la vie politique française depuis au moins 40 ans être troisième et quatrième dans les sondages, avec François Fillon et Benoît. Et devant deux personnages qui surgissent, l'un d'un populisme vraiment enraciné sur le ni droite ni gauche depuis des années, et l'un d'un phénomène nouveau, un peu charismatique, appuyé sur le « et droite et gauche », comme un rassemblement des bonnes volontés, post-mortem, si j'ose dire, après la mort de la droite et la mort de la gauche. Donc sur ce climat, sur ce paysage politique imprévu, eh bien on voit évidemment tout se déchaîner, on fait feu de tout bois, et toutes les armes, même non déclarées à la Convention de Genève, sont autorisées. Le week-end a été marqué donc en effet par l'affaire des costumes de François Fillon, la polémique sur la caricature d'Emmanuel Macron. Ce sont des épisodes qui illustrent le climat délétère de cette campagne présidentielle. Gladys Laffitte, Yacine Milly et Clément Voyer. Il fut un temps où l'on parlait du look de François Fillon pour son élégance. En 2010, il est même sacré homme le mieux habillé de France. Costumes, pulls, vestes, le style gentleman forestier a un prix. Mais selon le JDD, ce sont les amis de François Fillon qui payent pour lui. Depuis 2012, il aurait reçu en cadeau 48 500 euros de vêtements, dont 35 500 payés en liquide. Dernière en date, deux costumes sur mesure de cette très chic boutique parisienne, offerts en février par un mystérieux mécène. J'ai payé à la demande de François Fillon, et sans d'ailleurs en avoir le moindre remerciement depuis. Rien d'interdit pour le candidat de la droite et du centre, qui dénonce une chasse à l'homme des journalistes. Qui fouille dans les poubelles pour s'occuper de mes costumes, de mains de mes chemises et pourquoi pas de mes caleçons. En tant que député, François Fillon est soumis au code de déontologie de l'Assemblée nationale. Il doit déclarer tout don qu'il estime supérieur à 150 euros s'il est en lien avec son mandat pour éviter tout risque de conflit d'intérêts. Un épisode de plus dans cette campagne que les Républicains qualifient de caniveau. Pourtant, eux aussi l'alimentent. Vendredi, le compte Twitter officiel publie cette caricature d'Emmanuel Macron. Fossi rouge à la main, nez crochu, comme un relant antisémite d'avant-guerre. Quand on commence à faire siffler la justice, les médias, les autres candidats dans ces meetings, à ranimer ce qu'il y a de plus agressif ou excessif, dans la foule ou chez ses propres supporters, on s'expose à ce genre de dérive. Donc François Fillon est responsable quelque part d'avoir libéré ce genre de parole ? Je crois que cette caricature, ce qui s'est passé, vient d'un site officiel et d'une personne qui est impliquée dans cette campagne. François Fillon condamne, réclame des sanctions internes. Le directeur de la communication du parti sera convoqué pour un entretien disciplinaire. Pas assez pour l'équipe d'En Marche qui va porter plainte. Ce qui me paraît surtout inquiétant, c'est l'avilissement du débat public où là on retrouve tout de même une grammaire graphique, si vous voulez, qui rappelle quand même les années les plus sombres. Car Emmanuel Macron fait l'objet d'attaques qui, parfois, dérapent. Vendredi toujours, c'est de Vincent Péillon, soutien de Benoît Hamon, que vient une nouvelle comparaison étrange. En cause, le positionnement politique du candidat Macron qui l'accuse d'appartenir à l'UMPS, terme employé par Marine Le Pen. Il semblerait qu'il y a des gens de l'UMP et du PS qui se mettent ensemble. Donc vous savez, il y a quelque chose heureusement de têtu dans l'histoire. C'est comme ça qu'on sait qu'il y a eu des chambres à gaz et qu'on ne peut pas le nier. Il y a aujourd'hui des gens de l'UMP, il me semble, de l'Evoix. Il y a des gens du PS, il me semble, de l'UMP. Mais pour une raison simple, je suis sur des faits. Boul puante, coup bas, attaque personnelle. C'est le lot de chaque campagne présidentielle, selon cette politologue. Les formations politiques qui ne sont pas à droite disent, de Chirac, de Jospin, sont des menteurs en faisant des nés à la Pinocchio, ce genre de choses qu'on caricature Sarkozy en Hitler via le PS. C'est quand même très classique. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui et peut-être encore plus demain ? C'est la sur-information, la sur-médiatisation, les réseaux sociaux qui se sont démultipliés. Donc forcément que la caricature a une caisse de résonance bien plus importante. De son côté, François Hollande juge avec gravité cette campagne. Pas à la hauteur, dit-il, loin des préoccupations des Français. Alors la nouvelle affaire Fillon. Avec une première question à SMS, on va la regarder ensemble. « Un mécène paye les costumes de François Fillon, ses revenus sont-ils insuffisants ? » Je souris parce que c'est le charme de l'écrit. Je ne sais pas si cette question est au premier ou au deuxième degré. Raphaël Baquet, « Ses revenus sont-ils insuffisants pour qu'il se fasse payer des costumes ? » Nous demande ce téléspectateur. D'abord, on est censé consommer en fonction de ses revenus. Donc peut-être qu'il peut acheter des costumes moins chers si ses revenus sont insuffisants. Mais au-delà de cela, il y a quelque chose de simple. Un candidat, effectivement, il a besoin d'être convenablement habillé. Il est touché par mille mains. Mais il y a quelque chose de très simple qui se passe, d'ailleurs, pour tous les candidats. C'est qu'ils peuvent effectivement déclarer leurs frais d'habillement, si vous voulez, ou de coiffeur, ou de maquilleur. Ils peuvent le déclarer dans leur compte de campagne. Et donc, à ce moment-là, ils sont remboursés de ces frais. Donc pas besoin de se les faire offrir, vous êtes en train de nous dire, c'est ça ? Voilà. Il est inutile d'avoir un ami, un ami dont on ne sait pas qui il est, qui se plaint de ne pas avoir été remercié, qui laisse planer un doute, si vous voulez, sur la parfaite indépendance du candidat. Et ça, c'est une vraie difficulté. Alors qu'il serait si simple, et vraiment, je vous assure que vous pouvez regarder les comptes de campagne de chaque candidat. Vous pouvez regarder Chirac, Jospin, Ségolène Royal, Nicolas Sarkozy. Ils ont écrit dans leurs comptes de campagne leurs frais de costume, de robe, de coiffeur. Donc si, je comprends bien, si ce n'est pas illégal, c'est au moins embarrassant. C'est embarrassant parce que, quel que soit l'ami, que ce soit un ami d'enfance, un ami de collège, un ami politique, on est en droit de se demander s'il n'y a pas eu promesse d'un renvoi d'ascenseur, ou si ce n'est promesse, espoir d'un renvoi d'ascenseur. Si François Fillon est président de la République le 7 mai, est-ce que cet ami ne va pas se manifester au bout de quelques mois en demandant un service ? Il faut se méfier quand même de ses amis et des cadeaux qu'ils vous font. Timéo Danaos et Dona Ferrantès, je crains les Grecs, même lorsqu'ils vous font des cadeaux. Et est-ce que François Fillon peut nous garantir aujourd'hui que cet ami est un ami tellement désintéressé que jamais il n'y aura de récompense ? Alors, il y a ça, et puis bon, il y a les sommes, quoi. Maurice Safran, c'est, pardon, mais 6 500 euros pour un costume, je ne savais même pas que ça existait. Oui, bien sûr, c'est des costumes sur mesure, donc trois essayages, on ne va pas rentrer dans les détails, chez un des plus célèbres tailleurs de Paris, dont on sait que ce sont les prix. Bon, maintenant, on est dans une situation très particulière quand même, parce que François Mitterrand, Jacques Chirac et Nicolas Sarkozy se sont toujours habillés sur mesure, ils ont toujours eu des costumes sur mesure, on sait quels étaient les tailleurs, donc ce phénomène-là, effectivement, n'est pas nouveau. Ce qui trouble les Français, c'est quand les lui offre, effectivement, c'est extrêmement troublant, et puis, il y a effectivement le prix qui estomac, évidemment, 90% de nos concitoyens, qui ne se doutaient pas une seconde qu'un costume sur mesure, c'était 6 500 euros. Et ça repose cette éternelle question et cette éternelle certitude chez les Français. Les hommes politiques sont corrompus, les hommes politiques gagnent trop d'argent, les hommes politiques vivent au-dessus de leurs moyens et au-dessus de nos moyens, et effectivement, sur le plan démocratique, c'est un week-end absolument catastrophique. – Je peux rajouter juste un tout petit élément, c'est-à-dire que la dernière livraison et paiement du costume se passe 15 jours après le déclenchement de l'affaire sur les salaires de Pénélope Fillon. Donc, on a le sentiment qu'il y a une espèce d'aveuglement, si vous voulez, parce que quand une affaire comme ça éclate, on est un minimum prudent sur le reste. Or là, manifestement, il est très imprudent. – Est-ce que cette affaire nous éclaire sur le rapport de François Fillon à l'argent ? – C'est-à-dire que c'est un aspect qui était jusqu'à présent assez méconnu de sa personnalité. François Fillon, c'est toujours quelqu'un qui a fait attention à sa mise, on connaît son goût pour les voitures de course, il a quelques amis qui lui permettent de courir, et donc forcément, c'est un loisir coûteux, quelqu'un qui aime bien partir en vacances dans de belles maisons, tout ça. Mais c'est vrai que là, on voit apparaître une facette qui était jusqu'à présent méconnue, et c'est d'autant plus étonnant que c'est quelqu'un qui était réputé prudent, qui faisait attention justement à ce qu'on sait bien en politique, et notamment chez ceux qui aspirent à la fonction suprême, il y a des contacts sulfureux, il y a des manières qu'il vaut mieux éviter, et une prudence qu'il faut afficher, déjà sur l'affaire de l'emploi présumé fictif de son épouse. C'est étonnant qu'il n'ait pas avant, s'en soit, j'allais dire, « déstocké » cette affaire en expliquant que sa femme avait travaillé, d'autant plus que, souvenez-vous, que quelques mois plus tôt, c'était Bruno Le Maire qui avait été pris dans une histoire similaire. Donc c'est assez surprenant du manque de prudence d'un François Fillon, peut-être trop sûr de lui, et je trouve surtout, et alors là, c'est cerise sur le gâteau, c'est la façon dont il se défend, là, sa réaction, dans l'interview qu'il donne aux échos, c'est « et alors ? ». Et je trouve que ça renvoie à sa première réaction dans l'affaire du Penelope Gates, où en gros, c'est misogyne, et là, c'est quand même assez étonnant qu'ils ne prennent pas tout de suite la mesure de ce que ça peut créer. – Parce qu'ils ne contestent pas les faire. – Au monde de choc dans l'opinion, parce que c'est toujours comme ça, il y a des sommes et il y a des choses qui sont symboliques et qui restent dans la tête des Français. Vous le disiez, beaucoup de Français qui nous écoutent ne savaient pas qu'un costume puisse coûter 6500 euros. Je ne vous parle pas du pull à 2000 euros. C'est pareil, c'est quelque chose d'assez étonnant, mais sa façon de se défendre, le « et alors ? », là, franchement, je trouve ça assez incompréhensible. – Il y a des conséquences sur le plan politique et sur le plan électoral, parce qu'il y a eu cette grande manifestation du Trocadéro qui devait être le signe de la reprise de la campagne, du redynamisme de François Fillon, et on se rend compte dans les sondages qui sont faits tous les jours depuis le Trocadéro que ça ne bouge pas du tout. Il y a sa base qui reste forte, cette base-là aujourd'hui ne partira sans doute plus quoi qu'on apprenne, quoi qu'il se passe, mais il n'a regagné aucun point depuis le Trocadéro. – 19, 20%. – 19, 20, ça ne bouge pas. – 19, 20, ça ne bouge pas. – 19 au plus bas, 20 au plus haut. – Je pense qu'il est mitinatisé à 19, c'est son seul. – Cet aspect-là, ça a une vraie conséquence sur le plan politique, c'est qu'il ne récupère pas les 10% des lecteurs de droite qui sont partis depuis la fin de la primaire. – Et ça peut aggraver les choses, l'affaire du costume, Christophe Barbier ? – C'est une affaire qui fait un peu penser à celle des chaussures de Roland Dumas, vous savez, d'un grand chausseur italien, on disait, il a un smig à chaque pied, voilà, lui, il a six smig sur le corps. Donc ça peut avoir un impact quand même électoral, dans la mesure où un électorat fâché par l'affaire Pénélope, mais qui revenait tout doucement vers François Fillon, sur le thème, ça ne vaut pas le coup quand même de perdre la présidentielle à cause de ça, peut se retrouver refroidi dans ses ardeurs de pardon. Et donc ça peut ralentir, voire annuler, ce processus de reconquête d'un électorat de droite, notamment dans sa version populaire. Néanmoins, aujourd'hui, il y a aussi la présentation du programme de François Fillon, ça passe quand même un peu à travers le grand brouillard des affaires. Il va avoir devant lui plus de trois semaines pour développer toutes ses idées. Elles sont radicales, elles sont très libérales. On ne peut pas dire que François Fillon donne dans la demi-mesure. C'est un programme beaucoup moins prudent, attrape tout et ne fâche personne que celui d'Emmanuel Macron. Ça peut convaincre certains électeurs de droite de revenir vers lui malgré les costumes. Je ne crois pas que ça aubère les chances de François Fillon de manière définitive. Je pense que François Fillon, aujourd'hui, on le voit bien, d'ailleurs dans la présentation de son projet, il met son projet en avant, il met plus sa personnalité. Et même les gens de droite, quand vous discutez avec eux, au fond, ils ont compris, François Fillon n'était sans doute pas la personne parfaite telle qu'elle était sortie vainqueur de la primaire. Et aujourd'hui, c'est le nous qui l'emporte sur le jeu, c'est le projet. Et d'ailleurs, ses soutiens, quand vous les écoutez, ceux qui restent, parce qu'on parlera sans doute aussi de la maison qui s'est vidée autour de François Fillon, qui peut expliquer d'ailleurs certaines dérapages comme le tweet des Républicains. Au fond, ça c'est le parti, mais c'est vrai que c'est quand même une maison où il y a beaucoup de bureaux vides. Je crois que c'est le projet qu'il met en avant et c'est à ce projet qu'il s'accroche pour pouvoir, dans la dernière ligne droite, l'emporter sur un Emmanuel Macron. Attendez, je reviens juste sur ce qu'a dit Bono Jeudy, qui me paraît important quand même, sur la réaction de François Fillon à l'affaire du costume. Parce que quand même, on sort d'une séquence de 5 semaines, 6 semaines, où il n'a cessé de se justifier, de s'excuser, de changer de stratégie, etc. Et là, paf, première réaction, première affaire, Raphaël Baquet, et on a l'impression qu'il refait une faute de communication. Il a fait la même erreur, à voir dire, quand a surgi l'affaire des salaires de sa femme. Il a mis du temps, puis après il s'est excusé, mais il n'a jamais vraiment répondu. Donc il a une difficulté, effectivement, à rentrer dans le cœur de l'affaire. S'il avait répondu tout de suite sur l'affaire des salaires de sa femme, s'il avait dit, oui, bon, c'est assez ancien, je suis désolé, je vais rembourser, l'affaire aurait été tuée dans l'œuf. C'est aussi sa façon, si vous voulez, de systématiquement refuser de se remettre en question, et de répondre aussi aux questions légitimes qu'on peut lui poser, qui posent un problème. Je pense par ailleurs que quand même pour ses électeurs, même si ses électeurs traditionnels restent convaincus de la pertinence de son programme, il y a tout de même un doute qui s'insinue sur est-ce qu'il sera la bonne personne pour le mettre en œuvre ? Parce que s'il est élu, imaginez que la moindre réforme, immédiatement, on lui renverra l'ensemble de ses affaires. Il voudra baisser le nombre de fonctionnaires, mais on lui dira tout de suite, et ta femme, et tes enfants, et tes costumes, ça va être impossible. Or, ça le fragilise non seulement comme candidat, mais ça le fragilise comme futur président. On va revenir un tout petit peu sur la campagne et montrer un petit point de désaccord avec ce que disait Bruno. Ça serait la première fois en Ve République et dans une présidentielle que ce ne serait pas un homme face au pays, et dans ces cas-là, Fillon va avoir de très gros problèmes pour être au second tour, et que ça serait un programme face au pays. On nous a toujours expliqué qu'en Ve République, c'était le rendez-vous d'un homme et des Français. Cette fois-ci, Fillon est dans une telle difficulté personnelle qu'il va essayer de créer le rendez-vous entre un programme et les Français. Ça risque d'être sacrément compliqué. Attendez, je crois que ça tient à une raison majeure, c'est qu'à droite, il y a un puissant moteur qui s'appelle l'alternance, et remplacer François Hollande, et quelque part, son hologramme avec Emmanuel Macron, c'est l'argument avancé par les Républicains. Et ça, c'est un moteur puissant qui fait que, même si le candidat n'est pas parfait, c'est pour ça qu'à mon avis, il tient à 19-20 dans les sondages. Tout le monde avait imaginé il y a une semaine qu'il s'effondrerait en dessous de 15. Dernière question sur l'affaire des costumes. Qui est ce mystérieux donateur et pourquoi est-ce qu'on ne sait pas de qui il s'agit ? J'imagine que ceux qui nous regardent ce soir se demandent peut-être pourquoi effectivement il y a un anonymat d'une certaine façon qui est respecté. Moi, je trouve ça très inquiétant. On a le droit d'avoir des amis généreux, mais quand on est candidat à la présidence de la République et qu'on reçoit un tel cadeau, on doit dire d'où ça vient pour bien montrer aux Français qu'il n'y a pas de doute, que c'est un ami tellement proche et tellement ancien qu'il ne va pas venir réclamer ni une breloque, une médaille, un poste ou de l'argent. Donc, il faut que François Fillon se mette au-dessus de tout soupçon en disant qui c'est. Vous savez, quand vous êtes président alors qu'on l'avait offert d'une République caucasienne à la France à travers la personne de François Mitterrand. Les présidents font des musées avec leurs cadeaux pour bien montrer qu'ils ne sont pas partis. Et quand l'un prend les cadeaux, les diamants de Bocassa, quelle que soit la taille et la valeur des pierres, quel scandale ! Donc là, c'est un peu pareil. Alors, il n'est pas encore président de la République, mais on a l'impression que François Fillon ferait bien de dire que ses costumes, soit il les rend, soit il nous prouve que c'est un ami auquel il ne sera redevable de rien. Alors, la caricature d'Emmanuel Macron, on rappelle encore une fois, c'est un tweet, un dessin publié sur le compte Twitter des Républicains. Il n'y a pas de doute sur le dérapage antisémite. Maurice Safran. Il y a toutes les... Il est tout conscient. Il peut-être inconscient. Il y a toutes les caractéristiques des dessins publiés dans les années 30. Le haut de forme, le cigare, la faucille, le nez crochu, tout y est. Ce qui est curieux et ce qui est inquiétant en réalité, c'est que ça vient de loin. Ça vient de plusieurs mois. Ça fait plusieurs mois et maintenant il est... Alors, personne n'ose le dire plusieurs mois parce que c'est gênant. Ça fait plusieurs mois qu'il y a une campagne insupportable conduite contre Macron qu'on peut parfaitement critiquer, qu'on peut parfaitement combattre et aucun problème. Il y a une campagne qui est conduite par des gens de gauche comme par des gens de droite pour expliquer qu'il est l'homme des Rothschilds. Disons-le clairement. Ça fait des mois qu'on nous explique que c'est un cosmopolite qui est banquier, qui est l'homme de la mondialisation, etc. Ce tweet, c'est l'accident final de cette campagne qui est conduite en sous-main depuis des mois et des mois sur le compte d'Emmanuel Macron. Dans le fond, il n'y a pas de surprise. La seule surprise, c'est que ce dessin antisémite arrive aussi tard. Mais ça fait des mois que c'est en germe. Et par les Républicains. On aurait pu l'attendre dans... Aussi par des gens de gauche qui conduisent cette campagne. Il y en a de tous les côtés, mais ça sort quand même par le compte officiel d'un parti. Le mouvement Marche a décidé de porter plainte. Je le précise après cette caricature. Bon, ça montre aussi qu'Emmanuel Macron est devenu la cible principale de cette campagne. D'abord de François Fillon parce qu'Emmanuel Macron, c'est celui qui est qualifié face à Marine Le Pen et pour l'instant, le troisième, le quatrième, un peu plus loin, ils essaient de rattraper le deuxième. Vous aurez remarqué quand même que depuis à peu près 15 jours, 3 semaines, les candidats ont renoncé à critiquer Marine Le Pen. En gros, maintenant, c'est tous contre Macron parce qu'au fond, il faut obtenir la place qualificative face à Marine Le Pen étant entendu que ces candidats, à commencer par François Fillon, considèrent que Marine Le Pen est qualifiée pour le second tour et ça, c'est déjà quelque chose assez inimaginable il y a quelques mois. Raphaël Baquier ? Oui, c'est effectivement un problème que Marine Le Pen échappe absolument à toute critique, à toute contestation, aussi bien sur son programme, sur sa personne, sur son entourage. Elle continue sa campagne. D'ailleurs, elle ne fait pas tellement campagne. elle est là, elle tempête contre les médias, mais franchement, on se demande pourquoi elle tempête. Parce qu'elle fait sa campagne très tranquillement, sereinement, sans que personne ne l'attaque. Juste un mot encore sur cette caricature. La personne qui est responsable de ce dessin va être sanctionnée ? En fait, c'est le responsable de la communication du parti qui va être visiblement, il va y avoir une procédure contre lui. C'est plus compliqué que ça parce qu'en fait, c'est l'équipe internet du site et aussi un peu de la campagne de Fillon qui était à l'origine de ce tweet et de cette caricature. Donc, moi, surtout, ça témoigne de quoi ? Ça témoigne au fond d'une équipe qui est quand même assez vide aujourd'hui. C'est-à-dire que François Fillon, depuis 15 jours, trois semaines, il a perdu beaucoup de monde. Pas seulement les ténors. Et ça s'est rétréci un peu sur la partie la plus radicalisée et finalement, ce n'est pas non plus complètement étonnant que ça débouche là-dessus parce qu'il n'y a plus toute cette diversité, cette variété de la droite aujourd'hui, aussi bien au sein du parti qu'au sein de l'équipe de François Fillon. On attend le nouvel organigramme. On ne sait pas quand est-ce que ça va arriver mais manifestement, il y a beaucoup de bureaux vides et puis il y a aussi beaucoup de gens qui ne sont plus tellement encadrés. Et surtout, les éléments les plus modérés sont partis. C'est ça qui est... Ça témoigne aussi du fait que des responsables politiques aussi responsables que Vincent Péon, par exemple, ne savent pas comment faire avec Macron. Macron les hystérise complètement. Cet objet politique bizarre qui ne répond pas à leurs règles, qui ne répond pas à leur façon de faire de la politique, il faut se souvenir quand même, c'est très extraordinaire. Vincent Péon, et je suis sûr que mes camarades s'en souviennent, Vincent Péon, en 2009, organisent à Marseille une rencontre avec Daniel Cohn-Bendit, rallié à Emmanuel Macron, Robert Huff, rallié à Emmanuel Macron, une personnalité de droite dont le nom m'échappe mais qui va me revenir, rallié... Marielle de Sarnez ? Marielle de Sarnez, la numéro 2 de François Bayrou. C'est-à-dire qu'il a essayé en 2009 de faire exactement contre une partie du Parti Socialiste, il avait essayé de faire en 2009 exactement ce que fait Macron aujourd'hui. En prenant le courant royal que les gens en 2016 essayent de s'ouvrir. Donc on est dans une situation qui est ubuesque dans le fond et il y a ce constat qu'ils ne savent pas comment faire, ils à droite et à gauche ne savent pas comment faire avec Emmanuel Macron et que ça les conduit souvent à dire n'importe quoi. C'est intéressant parce qu'on a l'impression qu'ils voient Macron partout et cette campagne est également marquée par des attaques répétées contre les médias. Sifflet contre les journalistes dans les meetings, soupçon de favoritisme pour Macron notamment, la presse est accusée de choisir ses candidats ou plus précisément son candidat. Léa Barako, Myriam Zéard et Clément Voyer. Ça n'est pas au système médiatique de me juger. Les médias ont en effet choisi leur camp. Ils font campagne de manière hystérique pour leur poulain. Il suffit d'allumer n'importe quelle télévision, n'importe quelle radio pour voir que le ton à l'égard de M. Macron est toujours favorable. Des journalistes pointés du doigt, accusés de vouloir faire élire le candidat qu'ils préfèrent. Ces attaques, Marine Le Pen ne s'en prive pas. C'est même presque devenu un incontournable de sa campagne. Et la candidate du Front National a choisi sa cible. La chaîne d'information en continu BFM TV qui, selon elle, soutient Emmanuel Macron. Je n'irai pas sur BFM Macron. BF Macron. BF Macron, on l'appelle. Je n'irai pas sur BF Macron pour aller discuter avec M. Macron. Il se trouve que M. Macron a, avec toute une série de dirigeants de groupes de presse, que ce soit France Télévisions, que ce soit Radio France, que ce soit le groupe de M. Drahi, des amitiés qui font qu'on se pose la question de savoir si des débats se dérouleraient dans des conditions de neutralité qui sont pourtant exigées par la démocratie. Des médias accusés d'être biaisés, partisans, rien de nouveau. En 1972 déjà, Georges Pompidou critique la presse qui relaie des soupçons de corruption à son égard. J'ai perçu chez deux ou trois ce vilain frémissement des narines qui sentent venir les boules puantes et qui se régale à l'idée de renifler des odeurs des goûts. Cette défiance, plusieurs journalistes en ont fait les frais. Elkabach qui a été viré de la télé en 1981 parce qu'il était considéré comme la télé Giscard et donc Mitterrand l'a fait partir et quelques autres avec lui. Donc il y a eu après mai 68 il y a eu plus d'une centaine de journalistes qui ont été licenciés de l'ORTF. Là on a véritablement un déchaînement qui était au départ essentiellement cantonné à l'extrême droite ou à l'extrême gauche à Mélenchon et Le Pen et qui maintenant s'est élargi à quasiment l'ensemble des candidats à l'exception d'un ou deux. Des candidats comme François Fillon le 9 février à Poitiers les sarcasmes de Jean-Pierre Raffarin à la tribune provoquent les huées des militants. Un petit mot tout particulier pour dire merci aux nombreux journalistes qui Et le parti socialiste n'est pas en reste. Ici aussi on s'en prend à la presse au quotidien Le Monde plus exactement accusé là encore de faire campagne pour Emmanuel Macron et c'est Pascal Cherki porte-parole de Benoît Hamon qui dégaine. Est-ce que le salaire du directeur de la rédaction de Le Monde entre dans les comptes de campagne de Macron ? Une allusion au soutien affiché du copropriétaire du journal Pierre Berger au candidat d'En Marche la rédaction du quotidien réplique. Le service politique ne roule pour personne En revanche c'est à nous qu'il revient de pointer les dynamiques lorsqu'elles surviennent mais aussi les trous d'air. Nous le faisons pour Emmanuel Macron comme pour tous les autres candidats. Une méfiance envers les médias qui ne concerne pas que les responsables politiques. Selon un récent sondage 67% des français jugent que les journalistes ne sont pas indépendants des pressions des partis et du pouvoir. Alors j'ai 4 éminents journalistes sur ce plateau je souris mais la question est sérieuse parce qu'on sait aussi à quel point il y a une défiance vis-à-vis des médias. Regardez cette question SMS. Après la campagne des primaires la campagne déprimante la presse saura-t-elle faire son examen de conscience ? Christophe Barbier. La presse se critique elle-même en permanence et n'est pas au-dessus des critiques et doit écouter ce qui se dit d'elle. Il y a eu dans Le Monde une enquête très sévère sur la revue des Deux Mondes la revue des Deux Mondes répond il y a eu des livres sur Le Monde sur le canard enchaîné et donc il y a ce processus de critique. Par ailleurs moi je trouve plutôt sain qu'on soit dans une démocratie où les gens mettent en doute mettent en question même s'il y a parfois un peu de paranoïa complotiste ce qu'ils entendent à la télévision ou ce qu'ils lisent dans les journaux. C'est en s'informant de multiples sources que les citoyens construisent leur propre indépendance de jugement qui est beaucoup plus importante que toutes les autres. Après pour le phénomène Macron Macron ne monte pas dans les sondages parce que tel journaliste en dirait du bien. Il monte dans les sondages parce qu'il fait une bonne campagne en analysant cette bonne campagne on décrypte cela et forcément on est bien obligé de constater qu'il est passé de 14 à 26 en quelques mois quand François Fillon faisait le chemin inverse. La presse roule-t-elle pour Emmanuel Macron ? Raphaël Baquier ? D'abord la presse est extrêmement diverse si vous voulez si vous regardez je ne sais pas moi je trouve que Florent Féippo par exemple est tous les matins sur les chaînes de télévision est-ce que les chaînes de télévision roulent pour le Front National ? Vous voyez ? Donc la presse est extrêmement diverse et la réalité c'est qu'aujourd'hui vous avez mille façons de vous informer. La nouveauté c'est plutôt que les opinions aujourd'hui ont pris le pas sur les faits un phénomène qu'on a vu évidemment à l'oeuvre dans d'autres démocraties notamment les Etats-Unis et ça ça devient quelque chose il y a un dessin formidable de Xavier Gorce vous savez où il y a un bonhomme qui dit vraiment je le savais ces faits ont été démentis par mon opinion et bien voilà on est exactement dans cette situation où les gens considèrent que leur opinion est supérieure aux faits et d'ailleurs les opinions s'entrechoquent sont contradictoires c'est ça qui se passe aujourd'hui. Bon on ne peut pas nier non plus qu'il y a eu beaucoup énormément même de couvertures de une sur Emmanuel Macron est-ce qu'il est-ce qu'il fascine la presse ? Vous avez lu le contenu ? Oui Oui parce qu'il y a les couvertures et le contenu il y a quand même un certain nombre de choses qu'il faut dire on a parfaitement le droit il faut critiquer la presse et j'ai dirigé 17 ans un journal dont une des spécialités était la critique de la presse qui ne nous a pas valu que des amis le procès qui est fait par les hommes politiques à la presse cette fois-ci il est d'une injustice folle il est d'une injustice folle la plupart des éditorialistes la plupart des commentateurs tous les jours il se trouve que je lis toute la presse je suis un très gros lecteur de presse pendant des semaines et des semaines et des semaines les principaux éditorialistes toutes tendances confondues ont été très critiques et très sévères envers Emmanuel Macron qui pendant deux mois qui pendant deux mois n'a cessé de poser tous les jours matin, midi et soir le programme le programme le programme le programme qui a insisté sinon nous les éditorialistes qui pendant des mois a tendu à expliquer qu'Emmanuel Macron ce n'était qu'une bulle donc ce n'est pas vrai la presse a été dans son contenu extrêmement prudente vis-à-vis d'Emmanuel Macron extrêmement prudente si ce n'est critique j'ai sous les yeux j'ai sous les yeux un éditorialiste vedette du Figaro qui il y a 15 jours il y a 15 jours ça nous ramène un peu au tweet qui il y a 15 jours expliquait je cite Emmanuel Macron c'est le culte du vaudor c'est la paillasse de l'Amérique et ça incarne la défaite de la France donc si on explique que la presse et les principaux nationalistes sont pro-Macron je ne sais pas de quoi on parle Bono Jeudi je pense quand même qu'il faut reconnaître qu'Emmanuel Macron son succès dans la presse c'est aussi parce qu'il séduit les lecteurs et je crois qu'aujourd'hui la presse si on s'en tient à la presse écrite qui traverse aussi quelques difficultés elle a découvert à travers Macron un moyen de faire des couvertures aussi à la clé des ventes aujourd'hui quel est l'homme politique qui peut faire vendre à la une d'un hebdomadaire je vous dis on va avoir beaucoup de mal à en trouver un c'est assez difficile donc Emmanuel Macron c'est aussi sur les deux dernières années l'homme politique nouveau jeune qui incarne un discours politique différent des vieux appareils qui eux on voit bien sont en difficulté sur les deux dernières années à tel point que dans les sondages ils ne seraient pas qualifiés aujourd'hui donc c'est vrai que la presse elle s'est nourrie aussi de la success story de Emmanuel Macron je ne vous dirai pas le contraire vu que je suis rédacteur en chef de Paris Match qui a été l'un des premiers à faire sa couverture avec Macron il se trouve en plus c'est une histoire c'est un homme qui intrigue ça c'est vrai une fois qu'on a dit ça et c'est vrai qu'on peut du coup s'attirer les critiques de ceux qui disent la presse vendue à Macron il y a eu aussi des couves de Paris Match sur François Fillon il me semble qu'il y en a eu beaucoup sur Hollande sur Sarkozy donc il faut équilibrer tout ça et c'est vrai qu'il y a aussi des contenus qui sont extrêmement critiques contre Macron tout ça n'est pas nouveau les attaques elles viennent aussi du fait qu'il y a des candidats en difficulté qui se mettent à attaquer parce qu'à un moment Macron c'est le favori donc du coup c'est tellement facile de dire effectivement que la presse ferait la campagne de Macron ce qui est parfaitement faux pendant 15 jours et c'est vrai ici même on a dit Macron pas de programme je continue d'être très critique sur le programme de Macron il y a un autre argument qui est avancé cette fois-ci par Marine Le Pen qui est de dire il y a des liens entre les actionnaires les propriétaires de plusieurs médias et Emmanuel Macron ils sont copains donc ils roulent pour lui c'est quelque chose qu'elle dit très clairement alors ça concerne plein de gens y compris d'ailleurs la patronne de France C'est le complément du tweet c'est ce qui vient avant le tweet ça se finit mal par le tweet antisémite mais c'est ce qui vient juste avant le candidat de la haute finance effectivement ça fait des semaines et des mois qu'on nous explique en boucle je le répète à l'extrême droite à droite et certains à gauche que c'est le candidat du cosmopolitisme de la banque et de la haute finance et effectivement ça finit par rentrer dans la tête d'un certain nombre de français et c'est extrêmement préoccupant comme genre de critique je ne pense pas que monsieur Drahi pour le citer je ne le connais pas et je ne suis pas son employé je ne pense pas que monsieur Drahi soit particulièrement d'après ce que je sais de monsieur Drahi l'élection française c'est pas ce qui le préoccupe le plus dans la vie je ne crois vraiment pas c'est le propriétaire de BFM TV ça c'est intéressant c'est ce que je voulais vous dire aussi au sujet parce qu'il y a eu aussi une attaque sur France Télévisions etc c'est la différence qu'il y a entre ce que peut penser un actionnaire et le travail d'une rédaction d'abord les ministres de l'économie s'occupent des secteurs industriels et les premiers ministres aussi donc François Fillon s'est occupé de Xavier Niel et du lancement de Free la quatrième licence à l'époque ça ne fait pas de François Fillon un politique protégé par les journaux que possède Xavier Niel aujourd'hui c'est ridicule et de même pour Emmanuel Macron et c'est faire BFM l'Express tout ça est ridicule par ailleurs en effet les rédactions sont protégées par plusieurs blindages il y a des sociétés de journalistes qui ne tolèreraient pas la moindre intervention d'un actionnaire et a fortiori d'un politique il y a des directeurs de la rédaction après il y a la liberté des éditorialistes qui va les laisser écrire ce qu'ils pensent et puis il y a parfois des journaux engagés le Figaro est droite il ne soutiendra sans doute pas Jean-Luc Mélenchon et Nathalie Arthaud l'humanité sera sans doute plus gentille avec Jean-Luc Mélenchon que le Figaro et ça il faut respecter l'engagement politique des journaux qui souhaitent en avoir un Est-ce que d'ailleurs c'est quelque chose qui ne pourrait pas être synonyme de plus de clarté et si les journaux prenaient plus de journaux prenaient officiellement parti Oui mais on doit laisser à certains journaux comme l'Express le droit de prendre parti de ne pas prendre parti et d'être pour personne Écoutez c'est un sujet récurrent et je peux vous dire qu'au sein du monde Le monde parfois appelle à voter pour des candidats Alors au sein du monde justement il est de tradition depuis toujours de dire à la fin le candidat qui nous paraît le plus proche de nos idées et je peux vous dire que c'est très contesté à l'intérieur Nous avons encore eu une discussion aujourd'hui là-dessus je peux vous dire qu'il y a énormément de journalistes qui considèrent que nous ne devrions pas prendre parti donc c'est très contesté et je peux vous dire aussi que tout le monde n'est pas de l'avis de Pierre Berger puisque lui il a pris position pour Emmanuel Macron il prend position pour Emmanuel Macron c'est sa liberté la plus stricte mais ça n'a aucun effet sur la rédaction Il est possible que cette fois-ci il n'y ait pas de consigne d'appel ? Il est possible que cette fois-ci il n'y ait pas de consigne Il suffit de lire attentivement Ça dépend aussi de quel sera le schéma du second tour Bien sûr Il suffit de lire attentivement ce qui est notre cas nos cas les différents éditorialistes du monde pour voir que dans le grand quotidien français Emmanuel Macron subit de fortes attaques souvent justifiées d'ailleurs c'est très composite il y a les différents éditorialistes du monde dire aujourd'hui que le monde pense et écrit comme l'un de ses causes actionnaires qui a parfaitement le droit de dire que lui soutient Emmanuel Macron c'est absolument faux ce n'est pas vrai Mais là moi on s'intéresse là on parle de la presse traditionnelle moi je crois je dis toujours qu'un jour les hommes politiques regretteront les journalistes parce qu'aujourd'hui une grande partie de l'opinion ne se fait plus là elle se fait sur les raisons sociaux et là par contre on bascule dans quelque chose qui est abominable aux Etats-Unis dans la dernière semaine de campagne entre Trump et Hillary Clinton 8 des 10 informations les plus commentées étaient des fake news alors les fake news sont des fausses informations fabriquées sur internet et qui consistent à mettre en difficulté un des candidats et là aujourd'hui il y a des études très intéressantes qui sont menées sur ce qui se passe sur Facebook c'est ce qui se passe sur les différents réseaux sociaux je peux vous dire qu'on est très très loin de l'éditorial ou du papier assez classique et finalement j'allais dire très bien fait argumenté hiérarchisé là on a basculé dans quelque chose qui est totalement différent c'est pour ça que cette campagne elle prend une tournure bien différente même de celle de 2012 ou de 2007 on a basculé dans autre chose en 50 ans c'est bien plus le règne du militantisme de l'émotion de l'irrationnel de la violence parfois c'est là que se fait une partie de la campagne avec des faux comptes avec des choses où on peut trouver tel ou tel mouvement extrémiste derrière telle fake news et là on bascule dans une campagne totalement différente est-ce un hasard en tout cas dans cette campagne nauséabonde de nombreux députés ont annoncé qu'ils ne se représenteraient pas ce sont parfois des vétérans de l'assemblée mais souvent aussi des quadras qui jettent l'éponge après un seul mandat pour eux la politique c'est fini reportage Damien Florette et Ewan Nvien Pour Nathalie Niazon c'est un jour un peu particulier la veille la députée socialiste de la Drôme a fait ses adieux à l'Assemblée nationale élue en 2012 elle a décidé de ne pas se représenter en 2017 un seul mandat certains bons souvenirs gravés dans sa mémoire mais aussi le sentiment d'avoir vécu une période politique troublée notamment quand quand il fallait être dans l'hémicycle pour contrer le vote des frondeurs ça ça a été difficile l'épée d'Amoclès de la dissolution une bonne partie du mandat ce ne sont pas des choses très agréables la députée a notamment travaillé sur un projet de loi pour l'aide aux victimes et à plusieurs reprises elle a rencontré ce qu'elle appelle les freins de la machine législative aujourd'hui elle dresse un constat un peu amer de la fonction quand on est députée on est dans la posture moi je n'ai pas pu vraiment être moi-même donc au bout d'un moment je pense qu'il faut rester en phase avec ce que l'on est mais c'est entre autres ce qui a fait que j'ai choisi mon mandat de maire là on est dans ma circo avec Maurras en valoir qu'on voit très très bien on est loin de l'Assemblée nationale oui c'est vrai on est loin de tout ça lui aussi a choisi de rester maire Edouard Philippe est député les républicains de Seine-Maritime et maire du Havre il ne conservera que son mandat local bonjour monsieur ça va la palette manuelle à quelques mètres de sa mairie l'ex-député s'occupe d'un dossier très local la rampe d'accès handicapé je connais qu'une personne qui même si elle marche enfin qui a du mal à marcher qui sort de là qui doit éviter le trou la première marche c'est quand même un peu casse gueule alors bien sûr vous pouvez vous dire au parlement on vote la loi on contrôle le gouvernement on se saisit de sujets qui concernent la France entière alors que là c'est une histoire de trottoir ok c'est vrai ce qui est sûr c'est que cette histoire de trottoir elle va changer la vie de quelqu'un elle va simplifier la vie de quelqu'un donc elle n'est pas totalement négligeable même si elle n'a pas une portée considérable elle a une portée effective parfois des moments à l'assemblée on semble avoir une portée considérable mais pas sûr qu'elle soit totalement effective pour autant Edouard Philippe aurait préféré rester maire et député en même temps c'est l'entrée en vigueur en juillet 2017 de la loi sur le non-cumul des mandats qu'il a obligé à faire un choix pas de regret dit-il ou presque je sais que quand on est maire on n'intéresse personne enfin on intéresse beaucoup de gens localement mais j'ai bien conscience qu'on voit très peu les maires y compris les maires de très grandes villes dans le débat quand ils ne sont pas parlementaires dans le débat national je sais bien c'est comme ça mais bon qu'est-ce que vous voulez que je vous dise j'ai fait mon choix là-dessus si Edouard Philippe a choisi de conserver un mandat local le député socialiste Laurent Grand-Guillaume a lui été plus radical à 39 ans après un mandat il a décidé de quitter la politique pour reprendre des études l'ex-député s'est lancé dans un master 2 en management ça c'est ma carte de l'Assemblée nationale et celle-ci donc ma carte d'étudiant en formation continue pour en transition à l'Assemblée Laurent Grand-Guillaume s'était fait remarquer par exemple en trouvant une sortie de crise à la réforme du statut des auto-entrepreneurs mais pour autant le député n'est pas devenu un mordu de la politique quand j'ai fait cette annonce en septembre que je n'allais pas me représenter ça a paru comme atypique en fin de compte mais dans la plupart des pays européens c'est normal en fait vous êtes élu pour ton avis professionnel il n'y a rien de plus normal alors qu'en fait en France on a le sentiment que la politique est devenu un métier en fait on fait une carrière politique on fait un métier en fait alors que je pense que les allers et retours ou pas d'ailleurs vont dans le bon sens d'après une enquête publiée début janvier 118 députés toute famille politique confondue aurait déjà renoncé à se représenter en 2017 dans les rangs du PS 79 députés ne brigeront pas un nouveau mandat peut-être la marque d'un quinquennat éprouvant pour les parlementaires socialistes c'est intéressant de voir ces profils alors pour info donc on l'a entendu 79 députés socialistes ne brigeront pas un nouveau mandat alors il y a beaucoup qui se disent que ça va être très difficile que c'est pas la peine d'y aller que voilà la gauche ne gagnera pas au siège du PS en dessous d'un député socialiste qui n'a pas été élu avec plus de 60% des voix la fois dernière quasiment il pense que c'est oui mais quand même ça dit quelque chose d'un climat non que le climat est terrible chez les socialistes qu'ils ont une pleine conscience de l'échec absolu de ce quinquennat sur le plan politique sur le plan culturel sur le plan social c'est un échec total et effectivement c'est la première fois dans mon souvenir en tout cas c'est la première fois que des jeunes élus quittent le marché politique de toute façon ils disent là qu'ils vont aller faire autre chose et pour la politique c'est absolument terrible mais pourquoi s'en attrister ? non non pas forcément d'abord parce que c'est très bien qu'ils tirent les leçons d'un échec ils avaient un mandat de représentant pour changer la vie ben ça a échoué ils en tirent les conséquences ils se retirent c'est pas non plus un métier on fait pas carrière c'est une vocation ils l'ont fait 5 ans ils auraient pu faire 10 ans c'est très bien ça serait une expérience inoubliable pour eux c'est un peu plus inquiétant si on se dit que ça montre la crise du parlement ils ont l'impression de servir à rien parce que le parlement est une chambre où on parle où on s'invective et de représenter le peuple si d'un côté les zadistes d'autre côté les réseaux sociaux peuvent tout casser sans respecter le suffrage universel c'est là dessus qu'il faudra travailler pour revitaliser et la 5ème république et la république tout court qui tire aussi les leçons de la loi sur le cumul des mandats pour beaucoup qui choisissent leur mairie et abandonnent le mandat législatif c'est le cas du député maire du Havre les républicains il y a aussi beaucoup de socialistes qui vont se replier plutôt sur leur mairie mais parce qu'on se rend compte que chez les hommes politiques et les femmes politiques le métier qu'ils aiment le plus c'est maire et ça c'est une et on se rend compte là parce qu'ils font des choses parce qu'ils construisent une ville parce qu'ils font progresser leur ville etc et c'est un choix qui revient maintenant extrêmement fréquemment ce qu'on choisit c'est la mairie est-ce qu'il y a un problème avec ce métier de député est-ce qu'il y a un problème avec ce rôle on a l'impression qu'en effet ils se disent qu'ils ne servent pas à grand chose d'abord c'est vrai que la lourdeur du système fait que vous votez une loi et au fond avant de l'avoir appliqué il se passe quand même un bon bout de temps je pense qu'il y a une crise effectivement de la démocratie représentative il y a aussi une perte de vue de ce qu'est l'intérêt général si vous voulez qui est le coeur même du métier de député et effectivement on voit des représentants politiques qui ne sont pas d'ailleurs écœurés de la politique puisqu'ils veulent enfin sauf un mais ils veulent rester maires et c'est quand même la partie la plus concrète efficace et noble de la politique au fond c'est d'améliorer la vie de ses concitoyens donc mais simplement effectivement il y a il y a un repli sur une circonscription ou en tout cas un rapport plus direct avec le citoyen plutôt que ce rôle très noble aussi de penser l'intérêt général et d'essayer d'améliorer les choses au niveau du pays alors ces portraits de députés nous donnent l'occasion de dire un mot quand même sur les législatives qui vont être passionnantes cruciales comme une présidentielle bis est-ce que d'ailleurs en ce moment dans les états-majors on se prépare à ces échéances et à ces élections d'une façon un peu particulière par rapport aux années précédentes aux précédentes présidentielles pour beaucoup le mode de préparation c'est panique à bord parce que la gauche se dit en effet on va vers un désastre qui sera peut-être comparable à celui de 1993 et la droite se dit si c'est Emmanuel Macron qu'est-ce qu'il faut faire aller demander l'étiquette majorité présidentielle macronienne se présenter quand même en espérant imposer une cohabitation à Emmanuel Macron donc là il y a toute une série de plus de désorientations que de véritables stratégies tout dépendra quand même de l'affiche du second tour et du score de second tour c'est vrai que si Macron comme certains sondages le disent fait 60-40 ou 65-35 face à Marine Le Pen il y aura une sorte d'élan de majorité présidentielle un peu comme si en 74 Valéry Giscard d'Estaing avait eu des législatives juste après son élection parce qu'il n'y aurait pas eu une vague giscardienne et puis d'autres se disent non ça va être très serré ça va être beaucoup plus serré certains pensent même que si Marine Le Pen était élue elle n'aurait évidemment pas de majorité et que derrière il faudrait essayer de la contingenter et de lui imposer une politique on part vers le chaos aujourd'hui Christophe s'il y en a un qui a plus de chances d'avoir une majorité paradoxalement et en dépit de ses difficultés c'est François Fillon il peut s'appuyer sur les républicains et l'accord électoral avec les centristes pour avoir espéré une majorité derrière une présidentielle gagnée d'autant que le miracle de son élection pourrait être une vague bleue pour Emmanuel Macron ce serait sans doute beaucoup plus compliqué précisément c'est toute la question de cette élection et de la suite de la présidentielle puisque la tradition nos anciens nous ont encore expliqué que le président entraîne sa majorité derrière donc Marine Le Pen présidente Emmanuel Macron président François Fillon président Benoît Hamon président si la tradition de la cinquième est respectée les français vont leur donner une majorité rien n'est moins sûr cette fois-ci et effectivement on peut être dans une situation extrêmement particulière avec une fragmentation entre 4 ou 5 blocs à l'Assemblée nationale et donc pas de majorité et se retrouver dans une alliance type 4ème république ce qui d'une certaine façon serait la fin de la 5ème donc c'est réellement très compliqué on reste sur un mode de scrutin uninominal majoritaire à deux tours mais c'est très compliqué ça pourrait donner quoi une cohabitation Raphaël Baquet immédiatement après la présidentielle une majorité tellement relative que vous êtes obligé de faire des alliances sans arrêt comme en Allemagne comme des coalitions comme ça existe en Allemagne ou comme en 88 rappelons-nous que François Mitterrand n'avait pas de majorité absolue et Michel Rocard était obligé de trouver à chaque fois soit quelques centristes soit d'amandouer les communistes c'était compliqué est-ce que ce n'était pas aussi un peu équilibré est-ce que l'esprit de la 5ème avant 62 et l'élection du président au suffrage universel direct n'était pas un équilibre un peu plus harmonieux entre une légitimité parlementaire un régime parlementaire et un exécutif quand même fort pour éviter justement la 4ème on va peut-être retomber sur les pattes de cette première 5ème république voici maintenant vos questions SMS et internet ne pensez-vous pas que le dégoût des français pour cette campagne risque de précipiter sa majorité vers le front national plutôt vers l'abstention ça peut être le risque pour l'instant mesuré moi je pense qu'on est plus dans une abstention d'hésitation en ce moment tout le monde est désorienté et ça va se décanter dans les 10 derniers jours plutôt que dans une abstention de rejet parce que chaque électeur se rend bien compte qu'on vit un moment important c'est pas anodin d'éventuellement éliminer gauche et droite du second tour c'est pas anodin d'avoir un second tour où on se dit tiens ici Marine Le Pen faisait un gros score et donc ça ça peut motiver sur les chiffres 28% d'abstention en 2002 on voit ce que ça a donné c'est la plus forte abstention à 5ème république 16% seulement en moyenne pour 2007 par exemple et on a une élection qui est beaucoup plus dynamique avec un vrai débat qui s'engage entre les deux principaux candidats là je pense que la caractéristique de cette campagne c'est que rien ne se noue en termes de sur le fond entre Macron et Fillon ou même avec les autres candidats on est dans 50 jours d'un feuilleton qui a démarré le 24 janvier qui s'appelle le Penelope Gate et depuis pas grand chose n'est trop dit je comprends que certains aient intérêt notamment chez les républicains à faire peur et à expliquer que Marine Le Pen peut gagner d'ailleurs François Hollande accompagne ce mouvement là il n'empêche que la totalité 100% des sondages 100% des sondages montre qu'au deuxième tour que ce soit avec 100% des sondages que ce soit avec François Fillon ou avec Emmanuel Macron elle est 20 à 25 points derrière c'est ça parce que Trump il y avait aussi 100% de chances qu'il ne gagne pas non non mais c'était pas 20 à 25% les écarts n'étaient pas tout à fait les mêmes c'était pas 20 à 25% derrière dans 100% des sondages Maurice a raison à l'heure où nous parlons c'est un cas de figure qui est bloqué il y a quelque chose qui a changé c'est que non seulement effectivement c'est rentré complètement dans les esprits qu'elle puisse éventuellement être élue mais ça fait moins peur qu'avant bien sûr et c'est ça qu'on sent quand on fait du reportage pas seulement dans les sondages c'est qu'au fond ça fait moins peur qu'avant regardez la question suivante ne vit-on pas un tournant certes violent mais vertueux un passage de la politique berlusconienne au modèle scandinave on en est loin quand même du modèle scandinave la violence de la campagne le montre après on ne saura si ce pronostic est vrai que dans l'exercice du pouvoir par le prochain président quel qu'il soit est-ce qu'on aura un mandat vertueux à la fois sur les comportements personnels pas de cigares payés sur l'argent du ministère pas de ministre qui ne déclare pas ses impôts et en même temps d'efficacité sur la réforme parce que le modèle scandinave ou du moins celui qui a fonctionné dans les 20 ou 30 dernières années c'est celui d'une réforme permanente ça nécessite de démonarchiser un peu la cinquième tout ça et puis peut-être aussi de changer les mentalités des français peut-on en savoir plus sur le financement de la campagne de Macron on a appris d'ailleurs aujourd'hui qu'il avait fait un prêt à une banque française de plusieurs millions d'euros mais pour le reste il a dit lui-même que les donateurs ne pouvaient pas se dévoiler parce que le secret fiscal les protégeait donc ce sont des donateurs qui donnent chacun 7000 euros 7000 euros maximum et voilà on sait qu'il a fait d'ailleurs comme François Fillon il fait des campagnes de fundraising comme on dit dans le lever de fonds donc il en fait en France il en fait aussi dans les endroits où les français ont de l'argent c'est-à-dire à Bruxelles à Londres à New York François Fillon a fait la même chose lors de la précédente élection les candidats avaient fait exactement la même chose il peut manquer d'argent par rapport encore une fois aux partis traditionnels qui eux sont des machines etc c'était son inquiétude il a quand même par exemple par rapport à François Fillon il n'a pas récupéré l'argent récolté avec le succès de la primaire donc il a plus à emprunter pour un candidat qui joue la gagne il a plus à emprunter par exemple que François Fillon ça c'est clair après l'élection la France risque-t-elle d'être divisée davantage quel que soit le candidat élu ? Maurice Safran Oui sans doute Oui sans doute puisqu'il y a un phénomène très important si Emmanuel Macron gagne la gauche explose totalement donc il y aura une vraie fracture entre les français de gauche entre guillemets plusieurs sensibilités est-ce que le parti socialiste peut survivre à une victoire d'Emmanuel Macron à une éventuelle victoire d'Emmanuel Macron rien n'est moins sûr et la droite républicaine si François Fillon n'est pas au second tour va également se retrouver dans une situation extrêmement particulière donc effectivement ce que disait Bruno tout à l'heure est totalement juste on touche peut-être les toutes dernières limites du système de la cinquième république donc il va effectivement se passer des choses cette fois-ci Quelle image avons-nous à l'étranger ? En ce moment désastreuse tous ceux qui reviennent de l'étranger le voient dans les journaux le voient dans les commentaires l'affaire de Pénélope Guet toutes les polémiques l'emportent bien entendu sur le débat de fond et les gens regardent la France avec des yeux un peu ahuris Non mais surtout cette élection française elle a elle a un impact et c'est un enjeu énorme car si nous élisons un candidat ou une candidate qui est pour la sortie de l'Europe par exemple ça ne concerne pas que la France ça concerne tous nos alliés donc effectivement on voit bien surtout en Europe que cette élection elle est regardée comme un événement historique elle est potentiellement un événement historique pour l'Europe La presse étrangère est extrêmement présente dans toutes les conférences de presse des candidats des candidats à la présidentielle sans doute beaucoup plus que les dernières présidentielles Répétons-le d'un mot si au deuxième tour le grand parti de la droite républicaine est éliminé et le grand parti de la gauche démocratique est éliminé c'est une révolution politique en France c'est une élection absolument considérable de ce point de vue c'est pour ça qu'Emmanuel Macron a intitulé son livre d'ailleurs révolution c'est pour essayer de précipiter ce mouvement pour l'instant il n'y avait que le titre apparemment oui y a-t-il déjà eu une campagne au cours de laquelle la justice ait été autant sollicité encore une fois ils ont du boulot les juges il y a déjà eu des campagnes avec l'interférence des juges 95 il y a tout un épisode autour du mois de janvier alors là c'est un rodéo permanent donc non c'est déjà arrivé et puis la dernière campagne présidentielle a été marquée quand même par le coup de tonnerre initiale qui était l'affaire Strauss-Kahn sur les réseaux sociaux comment faire la différence entre une vraie et une fausse information on se posait la question tout à l'heure d'éviter les fake news en allant vérifier dans les médias sérieux qu'ont de belles marques comme Le Monde par exemple ou L'Express nous on s'applique justement à expertiser et à surtout démonter les fausses informations autant que faire se peut car hélas elles sont extrêmement abondantes il y a eu une fausse information sur François Fillon diffusée sur un site qui avait copié à la virgule près et la maquette de la Libre Belgique qui est un excellent journal belge tout à fait sérieux il a fallu des heures et des heures avant de comprendre que c'était faux que tout était faux tout était construit donc c'est effectivement extrêmement dangereux croyez-vous que les électeurs de Jean-Luc Mélenchon et de Benoît Hamon soient décidés à voter pour Emmanuel Macron lors d'un second tour ? Aujourd'hui non le 23 avril au soir ils sont très en colère mais il y a 15 jours de campagne il y aura un ou deux débats télévisés à un moment donné on applique le vieux slogan au premier tour on choisit Hamon et Mélenchon par exemple au deuxième on élimine Non mais c'est sûr que ça va se tendre dans les jours qui viennent pour les deux candidats avec Emmanuel Macron ils vont jouer très gros le week-end prochain à Paris l'un rassemble ses troupes pour une marche à Paris l'autre veut remplir Bercy 15 000 personnes pour Benoît Hamon c'est son gros challenge c'est sûr que ça va se tendre et ils vont s'attaquer beaucoup à Emmanuel Macron ce sera sans doute lors du premier débat télé l'un des grands moments lundi prochain tous contre Macron le 20 mars la campagne électorale commencera-t-elle un jour ? Oui Rien Alors dites-nous la date quand même On y est Contrairement à ce que mes camarades disent j'espère qu'ils ont raison mais ça fait trois semaines maintenant que j'entends tous les jours qu'on y est et tous les jours nous n'y sommes toujours pas les mesures sur la sécurité sociale de François Fillon elles ont été le revenu universel a été tricoté C'est quand même une drôle de compagnie Encore Merci beaucoup à tous les quatre Merci à l'équipe qui a préparé cette émission Dans un instant Anne-Sophie Lapix pour C'est à vous ce soir La Redif est à 22h25 Très bonne soirée sur France 5